coucou bonjour à toutes et tous je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage astrologique ce tirage sera basé sur l'ensemble de l'année 2023 pour le signe astrologique gémeaux ce message général au signe prenez ce qui résonne pour vous tout simplement prenez ce qui vous correspond alors je vais vous présenter un petit peu quelque chose d'inidi ici avec la roue du destin de édith brosset je vais revenir sur ce deux trois petites explications dans quelques secondes je voulais vous remercier pour vos messages de bienveillance pour toutes les personnes qui sont abonnés à ma chaîne willvoyance merci énormément pour les personnes qui arrivent qui me découvrent n'hésitez pas à me rejoindre ne pas oublier la petite cloche sur toute notification si vous voulez rejoindre ma chaîne willvoyance si le coeur vous en dit n'hésitez pas à appuyer sur cette petite cloche sur toutes notifications alors on se retrouve comme je vous le disais il ya quelques secondes pour un tirage de 2023 un tirage un petit peu inédit je vous présente la roue d'édith brossel qui sera composé de 12 thèmes on ira parcourir 12 thèmes tout au long de ce tirage ensemble et puis je vous délivrerai un message mais ça les messages par thème voilà je vais prendre quelques secondes pour finir de préparer le tirage ensemble et puis regarder un petit peu ce qu'on nous dit pour vous sur l'ensemble de l'année 2023 mes belles âmes allez pour les gémeaux s'il vous plaît sur l'ensemble de l'année 2023 alors vous verrez on va évoquer les 12 thèmes ensemble alors je vais finir de préparer le support alors on va commencer à mettre là que ce jeu en place en l'occurrence on ira voir le premier thème sera la réussite alors pour la réussite pour les gémeaux s'il vous plaît pour la réussite pour les gémeaux alors hop on va préparer celui-là également ça va demander deux trois minutes pour les personnes qui veulent pas attendre et bien écoutez vous pouvez avancer si vous le souhaitez si vous voulez pas voire la construction de ce tirage allez pour les gémeaux pour la réussite on ira voir l'aspect financier également l'argent pour 2023 dans le domaine de la santé alors on va faire un petit peu de place vous allez voir ça prend énormément de place alors pour la santé pour le domaine côté coeur côté amour le côté le côté sentimental le côté travail le côté professionnel sur l'ensemble de l'année 2023 pour vous les gémeaux on ira voir également pour vos amis tout ce qui est en lien avec l'amitié hop on ira voir pour la famille le thème de la famille s'il vous plaît dans un avenir proche voir un petit peu ce qu'on va nous dire j'en ai pris deux regardez les deux d'un coup du coup hop pour le foyer votre maison dans le domaine des relations on ira voir pour vous le consultant et la consultante pour vous même un petit peu ce qu'on nous dit sur l'ensemble de cette année 2023 et le dernier thème les difficultés sur l'ensemble de 2023 si on a ou pas on verra un petit peu alors voilà mes belles âmes amis gémeaux la roue est en place je vais faire un petit peu de place et on va pouvoir démarrer ce tirage ensemble cette clairvoyance ensemble on est parti ensemble donc sur le premier thème sur la réussite ici on nous dit il y a quelque chose qui prend l'ampleur on retrouve cette carte qui annonce une grossesse alors ça peut être quelque chose qui s'élève qui prospère ça peut être sur le plan professionnel on peut nous annoncer également une grossesse un bébé on verra un petit peu ce qu'on va nous dire ici alors sur la réussite on retrouve ici l'aspect administratif et juridique pour un homme et une femme alors mais encore s'il vous plaît on retrouve l'aspect financier on retrouve une victoire autour d'une femme et on nous parle bien d'un changement pour 2023 alors hop on va finir le tour de carte et puis je vais vous dire un petit peu ce qu'on me dit ici alors on voit que pour 2023 sur l'ensemble d'une réussite on me fait voir une femme masculin ou féminin on est sur du général aussi en l'occurrence je retrouve une femme vous la consultante une âme de coeur ça peut être votre maman votre soeur votre fille une amie sincère on voit qu'il y a quelque chose qui grossit il y a une élévation sur l'ensemble de la réussite de 2023 au niveau de l'aspect financier peut-être que 2022 a été compliqué et bien là on nous parle d'un changement qui est plutôt positif puisqu'on retrouve quelque chose qui évolue qui grossit mais de façon positive et on voit que ce changement amène une victoire pour une femme ou autour d'une femme bon on nous parle d'excès peut-être que cette personne sur le plan de 2022 a été compliquée peut-être des excès sur un plan financier en tous les cas il y a un changement très positif là qui arrive sur l'ensemble de l'année 2023 et on peut voir aussi sur un aspect administratif et juridique donc peut-être aussi des démarches aussi sur un plan financier mais il y a quelque chose qui change il y a quelque chose qui à travers ce changement on retrouve quelque chose de satisfaisant sur le domaine de l'argent sur le domaine financier qu'est-ce que vous pouvez me dire s'il vous plaît pour les Gémeaux on retrouve des nouvelles donc des nouvelles sur l'ensemble de l'année 2023 à travers un aspect financier c'est une certitude et on retrouve une femme on peut nous parler ici tout ce qui est lié à l'administration une femme seule, veuve ou divorcée ici alors on va faire le tour de cartes on nous dit en recoussée de cartes la fatalité donc il y a bien des nouvelles sur un plan financier sur l'ensemble de 2023 par rapport à un voleur alors peut-être que sur l'année 2022 où il y a quelque temps où il y a quelque chose qui arrive sur un ensemble en nouvelles quelqu'un qui pourrait peut-être tout simplement vous piéger vous berner vous esproquer ou quelqu'un qui a profité de vous de votre gentillesse en tous les cas ici on retrouve le vol on nous dit à travers un vol peut-être ce que vous avez vécu en 2022 on retrouve des nouvelles sur le plan administratif pour une femme qui est seule veuve, divorcée ou sans rien avec tout le domaine de l'administration concernant ce que je viens de vous dire ici on nous parle d'une décision importante qui aura à prendre sur l'ensemble de l'année 2023 à travers ce que je viens de vous dire alors on retrouve bien une femme alors peut-être cette décision importante sera peut-être d'un aspect juridique et administratif puisqu'on nous parle de vol alors ça peut être aussi quelqu'un qui vous a volé dans votre maison ou une situation que bah du coup vous retrouvez à travers une situation qu'une personne aurait pu profiter et on retrouve un petit peu cette conscience d'avoir été piégé et volé tout simplement alors on va continuer ce tour de carte on peut nous parler d'une de la personne qui aurait pu se faire avoir une personne qui qui a qui a pu subir cette situation de vol un état de vol c'est une personne d'un certain âge d'accord c'est quelqu'un qui a déjà un certain âge alors ce qui amènera du répit donc on voit que certainement à ce que je vous annonce bah 2023 il y aura un répit il y aura certainement quelque chose qui rentre dans l'ordre mais on nous parle d'une décision importante que vous allez avoir à prendre pour amener ce répit auprès de vous tout simplement alors hop bon on voyait qu'il y avait une situation qui était un peu bloquée une situation qui était cloîtrée figée mais belle âme alors nous allons passer au domaine de la santé sur l'ensemble de 2023 pour la santé bon on retrouve on nous parle de danger s'il n'y a pas d'action s'il y a une inaction donc on y revoit un petit peu ce petit danger ces petites contrariétés en nouvelles qui arrivent ici dans la maison dans le foyer qu'est-ce que vous voulez me dire autour d'inaction on retrouve une ouverture donc il y a quelque chose qui s'ouvre à vous sur le plan de la santé on nous dit d'être à l'écoute de s'accepter d'être à l'acceptation de soi d'écouter sa petite voix intérieure de vous faire confiance de ne pas rentrer dans un enfermement sur vous-même c'est ça donc c'est l'ouverture à vous ouvrir à vous ouvrir à votre enfant intérieur à prendre du temps pour vous à lâcher prise tout simplement alors hop on retrouve les idées ça peut être toute la créativité on vous engage à retrouver le chemin et à avoir confiance et à accepter l'enfant intérieur que vous êtes tout simplement de ne pas vous renfermer sur un enfermement et créer un petit peu un enfermement sur vous-même un conflit avec vous-même qui pourra arriver un petit peu sur un peu de stress un petit peu de dépression voilà et on retrouve une femme la découverte la découverte c'est la découverte de cette ouverture que je vous parlais certainement vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même on dit si vous ne bougez pas s'il n'y a pas d'action on peut empirer les choses d'accord on nous dit de lâcher prise d'avoir confiance d'aller vers cette ouverture de vie avoir confiance en vous tout simplement alors on ira voir maintenant mes belles âmes le domaine de l'amour côté coeur le côté sentimental ici alors on retrouve une femme on peut nous parler d'une femme qui est seule actuellement on retrouve du retard donc on nous dit certainement pour les personnes qui sont seules qui ne sont pas accompagnées il y a du retard sur quelque chose alors par rapport à une rencontre on retrouve un homme par rapport à une situation il y a de l'attente alors qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à ça s'il vous plaît on retrouve une femme et le succès donc il y a certainement une femme peut-être qu'il y a une relation qui a démarré mais que c'est un petit peu en attente que les choses ont un petit peu pas trop bougé on voit sur cette année 2023 côté coeur on nous dit en retard donc peut-être que ça a déjà démarré mais on retrouve du retard soit sur une nouvelle relation qui arrive en tous les cas cette relation est en retard mais par rapport à ce retard il y a du succès donc plutôt quelque chose de très positif pour vous sur l'ensemble de l'année 2023 côté coeur on nous parle d'un déplacement donc soit en retard vous faites un déplacement et on retrouve à travers ce déplacement cette rencontre qui arrive on nous parle d'un déplacement d'une situation en ce moment vous êtes seul et bien vous allez aller sur 2023 vers une rencontre regardez bien on nous parle bien d'une union d'accord l'union côté coeur l'union sentimentale ici allez on va continuer ce tour de carte on nous dit que cette relation est instable peut-être que vous en avez marre de vivre un petit peu ce conflit avec vous mais d'être seul vous avez envie de passer à autre chose d'avoir tout simplement une union peut-être construire une famille en tous les cas on voit que vous êtes dans une situation un petit peu instable côté coeur que les choses dernièrement n'ont pas été faciles et pas si simple que ça pour vous tout simplement alors on nous dit ça mènera de l'harmonie cette rencontre mènera de l'harmonie dans la maison dans le foyer vous voyez peut-être que l'harmonie que vous avez perdue parce qu'on voit que c'est un petit peu conflictuel mais ça peut être conflictuel avec vous même alors hop et on retrouve des nouvelles donc pour moi en 2023 des nouvelles une rencontre qui arrive peut-être par rapport à un déplacement ou un déplacement de la situation vers une rencontre amoureuse vers une union sentimentale côté coeur pardon alors amis j'ai mots on va continuer ici dans le domaine du travail le domaine du travail ici on peut nous parler d'un jeune homme donc de la jeunesse on voit tout ce qui est lié à la famille et les sentiments ça peut vous parler aussi pour vous quelqu'un de votre famille tout simplement qui ressort ici on nous parle sur un événement familial et sentimental on retrouve un jeune homme ça peut être également votre fils tout simplement on retrouve ici cette carte qui peut annoncer des petites difficultés quand même on va les voir un petit peu en détail un peu plus quand même on nous parle d'un changement au niveau d'un jeune homme tout simplement peut-être quelqu'un qui s'est fait trahir des mensonges peut-être quelqu'un au niveau professionnel qui a vécu une trahison ou un sentiment de savoir-faire trahir sur le plan professionnel en tous les cas on nous parle d'un changement autour de la jeunesse on retrouve la tendresse donc une très belle carte ça peut être la tendresse moi je vois plus ce jeune homme cette personne assez jeune votre fils ou votre fille encore une fois masculin ou féminin mais là les parents la maison et le foyer dans votre maison dans votre foyer il y a un changement autour d'un jeune sur le plan professionnel on peut nous parler que ici cette personne a pu avoir vécu une injustice tout simplement ça peut être un jeune qui est en apprentissage un jeune qui vient de rentrer dans la vie active tout simplement ici et on retrouve une séparation bah oui il y a un changement donc certainement un changement professionnel je vous dis quelque chose qui ne correspond plus la personne se sent trompée avoir été trompée par rapport à son évolution professionnelle à ce qu'elle voulait faire en tous les cas ici on retrouve bien une séparation et un changement professionnel pour vous sur l'ensemble de l'année 2023 on pourra déjà voir peut-être ce changement on nous parle dans la fin d'un cycle sur la fin de l'hiver tout simplement peut-être un changement tout simplement pour le printemps et on peut nous parler aussi d'une personne aussi à travers ses complications qui a pu sentir d'avoir été trahi qui a pu avoir des complications au niveau de la santé également peut-être par rapport à ce que je viens de vous dire donc attention aussi également de ne pas se renfermer sur vous-même ici alors en tous les cas ce changement amènera un apaisement parce qu'on nous dit que la situation n'est plus vivable ne peut plus être envisagée de continuer comme ça il y a une décision à entreprendre pour aller vers ce changement ayez confiance à travers ce changement il y a quelque chose de positif alors pour les amis alors on retrouve le travail on peut nous parler d'un travail de bureau donc des amis peut-être autour de vous qui travaillent tout ce qui est en lien avec la communication travail de bureau on retrouve une satisfaction sur un ensemble d'amis autour de vous qui vous accompagnent en l'occurrence peut-être une femme tout simplement ici alors on va continuer ici on nous parle de distance alors peut-être un ami ou une amie qui est sur le plan géographique un petit peu plus loin il y a un peu de distance entre vous tout simplement et on retrouve quelqu'un qui attend donc l'espérance peut-être de se voir de se rencontrer de partager d'échanger ensemble tout simplement mais on retrouve quand même ces petites difficultés sur le plan de la distance au niveau géographique peut-être quelqu'un qui est hors France ou qui est beaucoup plus loin de la région où vous êtes on retrouve cette carte de gratitude et on retrouve nos anges gardiens la protection divine la protection spirituelle qui est là et on nous parle de naissance ah et une invitation à une naissance et bien là on peut nous parler d'un ami d'une amie quelqu'un qui travaille dans le domaine peut-être bureautique tout ce qui est lié à un petit peu bureautique et bien on retrouve quand même un ami satisfaisant on retrouve l'espérance peut-être quelqu'un vous attendez peut-être que cette personne revienne peut-être que cette personne est à l'étranger puisqu'on retrouve la distance et bien en tous les cas ici ou la distance entre vous en France ou dans le pays où vous vous trouvez en tous les cas il y a une invitation certainement en naissance à vous rencontrer à venir vous voir puisqu'on retrouve la distance ici et il faudra remercier l'univers tout simplement par rapport à cette rencontre donc certainement une invitation qui arrive sur l'ensemble de 2023 autour un homme ou une femme une invitation à vous rencontrer à vous voir et on nous parle de distance mes belles âmes pour la famille alors pour la famille on retrouve alors un homme dans les métiers occultes en surprise quelque chose d'inattendu donc ça peut être vous qui travaillez dans les métiers occultes tout ce qui est en lien avec les métiers occultes les énergies les soins autres la clairvoyance la voyance la médiumité en tous les cas nous parle d'un homme occulte on nous parle d'une surprise inattendue donc quelqu'un qui peut travailler dans ces métiers dans votre famille ça peut être vous également qui vous regardez la consultante le consultant on retrouve un petit événement autour de cette personne un petit peu en surprise quelque chose d'inattendu on va aller voir un petit peu ce qu'on va nous donner en information mais on retrouve un contrat ça veut dire qu'il y a quelqu'un soit vous autour de vous pourriez avoir la signature un contrat alors le contrat ça peut être un partenaire une partenaire qui pourrait s'associer ça peut être un contrat que vous décrochez autour de votre profession si vous êtes à votre compte en tous les cas on retrouve quand même quelque chose en surprise inattendu on retrouve d'un accord d'un accord et bien une poignée de main pour quelqu'un soit pour vous ou l'ensemble quelqu'un de l'ensemble de la famille on peut nous parler d'une amie alors d'une amie ça peut être vous ou quelqu'un de la famille mais qui peut s'associer avec un ami ou une amie ou qui peut être en lien autour d'une procédure administrative autour d'un accord d'un accord c'est le poignée de main qui est plutôt favorable ici alors on va finir ce tour de carte ici on nous parle d'un déplacement un déplacement de longue distance donc c'est à dire ici quand même et bien on pourrait décrocher un contrat ou une personne autour de vous un contrat on nous parle d'une personne qui travaille dans les métiers occultes un homme ou une femme parce que le message est général et bien qui pourrait signer un contrat pour vous déplacer un déplacement de longue distance voire pourquoi pas partir à l'étranger pour un contrat sur un aspect autour de ce que je vous ai dit tout à l'heure donc quelque chose de positif ça peut être un ami ou une amie aussi qui peut être plus loin en distance mais qui se rapproche et qui demande certainement autour de ce rapprochement on peut retrouver une signature mais on retrouve un contrat donc ça peut être aussi un comment excusez-moi j'ai un petit blanc d'un accord d'un accord peut-être pour s'associer il y a quelque chose dans ce sens là d'accord alors ok et on retrouve une femme donc voilà moi sur l'ensemble de l'année 2023 vous verrez ça va vous tomber dessus un petit peu comme ça subitement vous n'allez pas vous y attendre ça peut venir d'une amie tout simplement et ça parle pour vous ou quelqu'un de votre famille qui est dans le contexte que je viens de vous parler alors on va continuer sur le thème d'un avenir proche qu'est-ce qu'on nous dit sur un avenir proche pour vous amis j'aimeaux bon on retrouve le procès tout ce qui est lié à un homme de loi l'aspect juridique alors peut-être que vous êtes en procédure peut-être que vous mettez quelqu'un on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit on nous dit attention on pourrait avoir quelque chose en lien avec une procédure administrative juridique ou un homme de loi mais encore on retrouve les soucis autour d'un homme et bien autour d'un homme on peut nous dire un homme peut avoir des petits soucis sur l'ensemble de 2023 ou à travers des soucis on retrouve certainement une procédure juridique administrative donc peut-être un retour quelque chose qui est en attente on peut nous parler de quelqu'un qui a un commerce tout ce qui est dans le commerce ou une entreprise tout simplement ou quelqu'un qui travaille dans le commerce ou qui a une entreprise tout simplement et bien on retrouve une naissance alors on va aller voir on va finir le tour de carte on retrouve quelque chose en surprise quelque chose d'inattendu et on nous dit on voit qu'il y a des petits soucis qui peuvent créer un petit danger on retrouve une pause alors une pause pourquoi ? peut-être que sur le plan administratif juridique si vous avez une entreprise peut-être que vous allez rencontrer des petites difficultés vous avez déjà ces petites difficultés et on nous dit peut-être qu'il y a un temps d'arrêt peut-être que vous faites une pause peut-être que à travers des petits tracas on nous dit il y a certainement une pause donc peut-être que cette procédure est en cours de ce que je vous parle et on retrouve une petite pause avant que ça bouge avant que ça redevienne ou alors on nous dit peut-être que il faut que vous engagez cette procédure administrative juridique parce que vous avez des soucis autour de vous autour de votre entreprise si vous êtes commerçant ou autre et on nous dit peut-être il va falloir lâcher prise et aller un petit peu en devant de ça et de ne pas faire la pause comme on nous dit peut-être que ça fait déjà un petit moment que vous êtes sur la pause vous ne savez pas trop comment évoluer mais on nous dit ici si vous ne faites rien il y a un danger d'accord donc à mon avis on nous invite en essence de répondre sur une procédure juridique au judiciaire par rapport à votre problématique que je viens de vous citer ici alors hop et on retrouve la jeunesse voilà donc en tous les cas soit vous avez des soucis dans votre entreprise vous avez traversé des soucis on nous parle en quelque sorte en essence des petits soucis sur l'aspect administratif juridique dans votre entreprise et on nous dit de faire les choses de ne pas laisser attendre que les choses se passent plutôt aller de l'avant pour palliser cette problématique tout simplement on peut nous parler de quelqu'un qui est assez jeune donc on peut nous parler de personnes plutôt jeunes de la jeunesse de notre jeunesse tout simplement alors on ira voir maintenant le thème de la maison du foyer votre maison votre foyer familial ici alors ici on nous parle de maladie et d'handicap on peut avoir une personne qui a un petit problème de santé ou un petit handicap on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit ici donc des petites contrariétés certainement dans votre maison par rapport à quelqu'un qui a un petit problème d'handicap ou un petit problème de santé alors on retrouve la visite de quelque chose on retrouve la loi et la justice tout ce qui est lié à l'administration donc aussi l'administration peut-être par rapport à cet handicap ou à cette maladie le plan administratif ici on voit que vous êtes contrarié par quelque chose ici et il y a du retard alors peut-être le retour de quelque chose une procédure administrative juridique peut-être que par rapport à la santé ou l'handicap que je vous parle ici on va continuer à regarder et on retrouve une rentrée d'argent donc peut-être par rapport à une injustice sur la maladie sur un handicap que vous avez eu vous avez peut-être été victime d'un accident tout simplement il y a peut-être une procédure juridique administrative ou de judiciaire en tous les cas il y a quelque chose en retard donc on voit que les nouvelles sont bonnes puisque j'ai une rentrée d'argent peut-être que vous êtes en attente d'un préjudice tout simplement d'une rentrée d'un dédommagement en tous les cas ça arrive mais c'est en retard donc voilà soyez confiante ou confiante ça arrive en tous les cas on nous dit il y aura peut-être un choix à faire et puis à travers ce choix il y a certainement une rentrée d'argent certainement une proposition que peut-être que vous acceptez ou vous acceptez pas excusez-moi en tous les cas il y a un choix à faire pour une proposition peut-être sur le plan financier ici on nous dit vous avez été énormément blessé vous avez le coeur chagriné blessé par rapport à ce que vous avez vécu c'est un petit peu vous le vivez comme une injustice et on retrouve l'avenir afin de pouvoir vous projeter aussi sur le moment présent c'est le moment présent le plus important mais certainement avec ce retard beaucoup d'inquiétudes et vous inquiétez pas des choses vont arriver et ça bouge dans quelques temps pour vous amis j'aimeaux on continue ici les relations qu'est-ce qu'on nous dit pour les relations on retrouve quelqu'un qui pourrait vous mentir une personne qui vous ment on nous parle de mensonges ou vous qui est monté à quelqu'un autour de vous en tous les cas il y a des mensonges à travers de la communication et des relations mais encore s'il vous plaît alors ça peut être des relations sur le plan professionnel à quelqu'un qui vous entoure ou vous qui n'est pas sincère ça peut être ça également donc on retrouve des mensonges malgré tout sur ces mensonges on retrouve une satisfaction dans quelques temps alors on retrouve la tranquillité on nous dit peut-être de lâcher prise de renoncer d'abandonner ça c'est dans le domaine professionnel donc dans les relations de relations mais relations professionnelles on retrouve le consultant ou la consultante et on retrouve un incident ou un accident donc on peut voir peut-être quelque chose qui se passe au niveau professionnel ou qui va se passer mais on retrouve des mensonges quelqu'un qui pourrait vous mentir sur ce qui s'est passé l'effet peut-être un accident à travers une entreprise à travers votre travail on nous parle de tromperie et de mensonges dans tous les cas il y a le triomphe qui arrive par rapport à ça par rapport à ces mensonges tout ça c'est que la vérité ressortira et vous aurez certainement gain de cause par rapport à ce qu'il y a là en attente pour vous même vous la consultante le consultant on retrouve du conflit de la rivalité donc on voit encore sur l'ensemble de l'année 2023 du conflit de la rivalité ça peut être avec vous même parce qu'on parle de soi-même du consultant ou de la consultante donc là on nous parle de rivalité déjà dans un premier temps avec vous même sur un plan financier vous avez peut-être peut-être que c'est compliqué peut-être que vous angoissez trop sur l'aspect financier mais on nous dit il y a des rivalités pour vous même sur un plan financier à travers un événement donc peut-être à travers un événement que vous attendez on retrouve une évolution donc quelque chose qui va grimper qui va grossir tout simplement et on retrouve beaucoup de commérage beaucoup de commérage autour de vous mais on retrouve quand même le conflit c'est l'argent c'est l'aspect financier regardez on ressort l'argent on peut nous parler d'un héritage donc on peut avoir des rivalités avec vous même mais aussi sur le plan familial si vous êtes dans l'attente d'un testament ou d'un héritage sur le plan financier et vous voyez on retrouve la famille donc certainement les rivalités avec vous même mais rivalités familiales par rapport à un aspect financier tout simplement et on retrouve quoi ? on retrouve la réconciliation donc si vous êtes en conflit avec un membre de la famille plusieurs membres de la phobie sur un aspect un aspect financier en tous les cas il y a une évolution vers quelque chose qui s'améliore quelque chose vers une réconciliation avec une personne ou des personnes et surtout à travers ce conflit financier on nous parle de projets donc peut-être à travers des projets ça peut être vous qui vous réconciliez ou cette personne va se réconcilier en tous les cas c'est familial alors ici on retrouve bien l'argent et on retrouve quoi ? l'abondance donc on voit bien que sur une évolution qui a été compliquée on va vers de l'abondance financière à travers des difficultés familiaux allez le dernier thème mes amis j'aime on nous parle de difficultés les difficultés alors on retrouve tout ce qui est énergie les soins magnétistes les thérapies les thérapeutes magnétiseurs énergéticiens alors peut-être que vous êtes fatigué peut-être que vous êtes lassé on nous dit peut-être qu'il serait bon peut-être que vous vous fassiez accompagné par quelqu'un proche de chez vous tout simplement un thérapeute peut-être de lâcher pris de faire un soin énergétique on va aller voir on va continuer à regarder un petit peu ce qu'on nous dit et on retrouve un homme donc on peut voir qu'il y a un homme qui aurait besoin peut-être d'être accompagné un homme de coeur ça peut être votre papa un homme protecteur ça peut être votre frère on peut parler de votre compagnon de votre petit copain de votre mari de votre époux et ici on retrouve ici ce valet de coeur un monsieur fils, frère ami sincère donc voilà on retrouve quelqu'un qui est proche de vous qui aurait besoin peut-être de soins énergétique tout simplement quelqu'un qui a des difficultés en ce moment alors on retrouve une personne de la famille vous avez un homme de coeur pour moi il y a un enfant à côté on retrouve bien un membre de la famille ici et le moment présent donc on voit qu'ici à un moment je fais cette vidéo c'est vraiment à ce début d'année quelqu'un qui aurait besoin tout simplement d'un soin énergétique afin de pallier à la fatigue ou à la difficulté qui rencontre tout simplement cette personne on peut nous parler d'une personne qui est loin qui est hors France ou hors pays par rapport où vous vous situez en tous les cas on nous parle bien d'une terre inconnue donc un homme de famille une personne de la famille qui peut être sur une terre inconnue pas au endroit où vous êtes tout simplement on nous dit il faut aller au fond des choses peut-être que vous n'allez pas au fond des choses peut-être que vous vous laissez aller peut-être qu'on nous dit une bonne fois pour toutes allez un petit coup de pied aux fesses et je vais de l'avant je vais à l'encontre de ces difficultés je prends soin de moi je fais les choses bien pour que ça évolue dans le bon sens et on retrouve des nouvelles donc on nous dit des nouvelles certainement vers ce que je viens de vous dire alors et on retrouve la protection voilà mes amis Gémeaux mes belles âmes sur la projection sur cet ensemble de l'année 2023 n'hésitez pas à me faire vos retours un petit pouce likez partagez auprès de vos proches si vous le souhaitez merci pour vos retours toutes les personnes qui prendront le temps déjà merci pour toutes les personnes qui ont été jusqu'au bout de cette vidéo j'espère que cette petite nouveauté vous aura fait plaisir je voulais un changement pour l'ensemble de l'année 2023 à partir de février on reprend nos tirages mensuels comme l'année 2022 soit un aspect général et puis je vous dirai ce qu'on me donne signe par signe soit un ensemble général voilà je voulais vous présenter cette roue n'hésitez pas à me faire un petit retour par rapport à ça et bien écoutez pour les personnes qui le souhaitent vous pouvez prendre rendez-vous avec moi si vous avez besoin d'une clairvoyance que je vous guide sur votre chemin de vie ce sera avec plaisir que je répondrai à vos interrogations vous pouvez retrouver donc sur mon site internet vous tapez willvoyance dans google vous retrouvez donc mon site internet vous pouvez prendre rendez-vous en ligne je consulte ici en Bretagne à côté de Dinan au Champs-Géros mais je consulte également par téléphone en visio sur whatsapp dans toute la France dans les dom-toms à l'étranger n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de mes services vous pouvez retrouver la boutique univers will boutique une boutique en ligne de lithothérapie j'ai nombreux je propose de nombreuses choses de nombreuses choix ça va des bijoux des pierres des minéraux des neuvaines des lampes de sel des plaques à rechargement de la décoration il y a vraiment énormément de choix vous pouvez retrouver la boutique sur univers will boutique dans google vous tapez ça et également pour l'instant la boutique je ne sais pas comment vous tombez sur cette vidéo mais si vous tombez sur cette vidéo peut-être en fin décembre je mettrai peut-être cette vidéo entre Noël et les premiers noms si j'ai réussi à faire les 12 signes astrologiques où je les mettrai en début d'année mais en fonction de ça la boutique elle est fermée entre Noël et les premiers noms pour un inventaire et autres donc voilà si vous tombez sur la boutique vous voyez que c'est en maintenance que c'est fermé c'est tout à fait normal elle sera disponible la boutique sera réouverte en début d'année 2023 tout simplement voilà et puis les gens pour les personnes qui le souhaitent qui ont besoin de mes services je consulte ici au cabinet mais également sur photo à distance je suis thérapeute magnétiseur énergéticien j'interviens sur les douleurs physiques traumatistes émotionnels et bien d'autres encore n'hésitez pas à aller visiter mon site internet Will Magnetiseur dans Google je suis référencé vous retrouvez plein d'informations à travers mon site je parle aussi tout ce qui est énergie il y a pas mal de documentation pour les personnes qui veulent aller voir n'hésitez pas vous pouvez prendre rendez-vous en ligne ou me contacter pour plus d'informations voilà et bien écoutez moi je vais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année passez de bonnes fêtes de fin d'année avec vos proches en famille profitez on se retrouve sur l'ensemble de 2023 à la rentrée je vous souhaite à toutes et tous de très belles fêtes je vous embrasse et je vous dis à très vite